Le Yahvé de l'Ancien Testament Le Yahvé de l'Ancien Testament, était-il un dieu génocidaire? Une réponse biblique Le Yahvé de l'Ancien Testament de la Sainte Bible Ils y voient un contraste avec le Nouveau Testament dans lequel Jésus a dit « Aimez vos ennemis » Cela conduit certains à condamner le dieu de l'Ancien Testament ou même à rejeter la Bible et tout ce qu'elle dit Voici quelques textes offensifs Lors du Grand Déluge Dieu dit à Noé « La fin de toute chair est arrêtée devant moi car ils ont rempli la terre de violence Voici, je vais les détruire avec la terre Tous ceux qui avaient respiration soufflent de vie dans ses narines et qui étaient sur la terre sèche mourent Lors de la conquête de Canaan Les enfants d'Israël frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes jusqu'à ce qu'ils les eussent détruits sans rien laisser de ceux qui respiraient Josué exécuta les ordres de l'Éternel afin qu'Israël les dévoie par interdit sans qu'il y eut pour eux de miséricorde et qu'il les détruisit comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse Dans le royaume d'Israël Ainsi parle l'Éternel « Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient tu ne l'épargneras point et tu feras mourir homme et femme enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes » Ainsi, ceux qui cherchent à diffamer le Dieu de la Bible ou à condamner la Bible pour sa cruauté excessive semblent avoir un bon argument Cependant, certains de ceux qui critiquent la Bible font une erreur fondamentale dans l'interprétation de la littérature Ils ignorent le contexte du texte Une race malveillante Selon la Bible, il y avait dans le pays des tribus dont les ancêtres s'étaient mariés avec des créatures malveillantes dont les descendants étaient de haute taille et restaient en rébellion contre Yahvé le Dieu d'Israël Avant le grand déluge Les géants étaient sur la terre en ces temps-là Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité Après le grand déluge Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille et nous y avons vu les géants enfants d'Anach de la race des géants Nous étions à nos yeux et au l'or comme des sauterelles Ce sont précisément ces tribus elles seules qu'Israël devait anéantir Les Israélites devaient permettre aux autres tribus dans le pays d'émigrer Lors de la conquête L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous et vous posséderez leur pays comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse Conclusion Selon le Dr Heizer C'est les géants Anachim qui sont visés pour la destruction totale La motivation est inexplicablement liée à l'idée que les dieux rivaux cherchent à empêcher le peuple de Yahvé de rétablir le royaume des dieux sur terre Oui, il est certain que d'autres personnes ont été tuées dans le combat mais les Anachim étaient la raison d'être des tuerées requises D'autres peuples auraient pu simplement être chassés et déplacés sans être tués mais non pas les Anachim